On est parti ! Bonjour à tous c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo d'achat ou vente en live sur Twitch, j'espère que vous allez bien. Donc la première chose qu'on va regarder c'est par rapport au live de hier, la très bonne nouvelle avec la vente d'Iguen à 499 000 crédits. On l'a acheté à 320 000 pendant le live d'hier et 499 000. Les autres choses que j'ai fait c'est que j'ai ouvert des packs, mais les packs argent et les packs bronze. Donc j'ai énormément de joueurs qui sont en attente. Si vous ne l'avez pas fait je vous le conseille, alors les packs argent un peu moins, mais les packs bronze, vraiment il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. J'ai chopé lui, Kuning, qui vaut à peu près 9000 crédits, donc à lui tout seul quasiment il me rembourse les packs. Bronze je l'ai mis à 950, Packwood 800, Offenbacher 500, Toutou à 58. Alruweli qui fait partie des plus mauvais joueurs du jeu, qui est coté à peu près à 5000 crédits. Et notre ami Gomez à 55, qui coûte à peu près 600 crédits. Donc c'est celui-là qui est sympa du tout. Oui c'est celui qui a été acheté hier à 300 000, 320 000 exactement. Donc je prendrai la photo, donc c'est plutôt bien. Vu qu'on l'avait ouvert, je peux vous montrer que c'est le même avec ses 84 parties jouées, et ses 39 buts marqués, et ses 15 passes décisives. Donc oui c'est bien le même qu'hier, il n'y a pas de triche ici. En tout cas il n'y en aura jamais. On dit toujours la vérité. Donc mon équipe, j'ai fait juste un match, j'ai dû faire une victoire et un nul je crois. Ce matin je ne sais même plus ce que j'ai fait, juste avant de partir. Non j'ai dû faire juste un match nul. Donc bon, j'ai encore la possibilité de monter en division 4. Bon largement normalement, il me reste 3 matchs pour juste faire une victoire. Et dans les 3 matchs, si j'arrive à faire 2 victoires, j'aurai le titre 1 de plus. Et ça sera plutôt une bonne nouvelle. Ça fera en plus pas mal de crédit. Je ne sais pas combien ça fait de crédit là. La montée ça doit être 5000, ça doit être ça à peu près. Saison actuelle, 5006 la montée et 7000 le championnat. Donc c'est toujours ça de pris, on va essayer en tout cas de le remporter. Bon, dans l'achat aux ventes, je ne sais pas si vous avez regardé un peu les performances des joueurs. Malheureusement il n'y a pas de gros gros joueurs qui ont réalisé de grosses performances. Pour le moment, en tout cas moi je n'en ai pas. Il y a Harry Kane encore qui a marqué un doublé pour Tottenham. Ce qui a permis à Tottenham de s'imposer à l'extérieur. Maintenant qu'il est hors, je ne suis pas sûr que ça vaille autant le coup. Il est à 77, il pourrait avoir encore une carte. Vous vous rendez compte que le gars quand même, sa carte de base est à 68. Il est déjà à 77. Il a eu une carte IF, une carte SIF. Il a eu un upgrade à 77. Donc une carte maintenant en or. Et donc là il a une chance de faire partie de l'atot et d'avoir une carte à 79 boost. Donc ça serait juste monstrueux de sa part. Donc Kane, je vous conseille en or. Vous voyez, tous les à 150 comme ça. Parce que je pense qu'il a une chance d'intégrer l'atot. Le problème de script, oui, il est énorme. Et ça je vais en revenir un peu dans la deuxième partie. Je vais vous expliquer un peu. Parce que bon, à chaque fois en général, on n'en parle pas suffisamment. C'est un peu comme au poker. Je vais vous expliquer, je vais vous faire un parallélisme entre les deux. Et vous allez vite comprendre pourquoi je pense que... En tout cas, moi je serais iElectronicard, je ferais un script et pourquoi. Voilà, c'est inadmissible ce que je vais vous dire. Mais pourquoi moi je le ferais, on va en discuter juste après. Je reviens juste un peu sur les performances du week-end. Après, les autres joueurs qui ont réalisé des grosses performances, pour le moment, il n'y a pas de gros joueurs. Dans les gros joueurs, je considère que 2P, vu qu'il a 5 de gestes techniques, en tout cas, oui, 5 de gestes techniques, il fait partie des gros joueurs. Il a marqué un but avec l'Ajax, mais... Non, l'Ajax, n'importe quoi, ce n'est pas le PS Vandoven. Putain, je perds mon latin. Je vais juste me connecter, parce que j'ai fait juste un petit truc. Bougez pas, je me connecte. Parce que c'est sur mon autre PC. Alors, c'est là. Alors, 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 bon, en championnat pour le moment, je ne sais pas si vous avez vu, Monaco mène 2-0, Reims 1-0. Bon, moi, pour le moment, je suis bien parti. J'ai fait un pari multiple à 30 euros sur Monaco qui gagne, Reims qui gagne, Bastia qui gagne et Caen qui gagne. Malheureusement, Bastia, c'est bien parti, parce qu'il perd 1-0 face à Nice, mais Nice vient de prendre un carton rouge. Donc, ça va être un peu compliqué. Mais Caen, malheureusement, qui fait quand même la meilleure début de saison, deuxième partie de saison, vient de se prendre un carton rouge face à Bordeaux. Donc, j'ai peur que mon pari, malheureusement, qui pourrait me rapporter un cac quand même, 1000 euros, ça serait pas mal, je l'ai un peu dans le cul-cul à cause de nos amis Canet. On verra bien, au pire, si c'est le cas, quand ça reste à 0-0, je mettrai énormément d'argent sur Bordeaux ou sur le match nul. Dans les joueurs qui ont fait des bonnes performances, il y a Vitolo de Séville. Alors, Vitolo. Ne bougez pas. Je vais reprendre le Twitch en même temps. Giveaway. Ouais, il y a eu pas mal. Donc, Harry Kane, je vous conseille. Franchement, je pense que sa carte va augmenter. 5, je vous conseille... Qu'est-ce que j'ai dit ? Je me suis perdu son nom déjà. Vitolo. Bon, c'est pas un joueur qu'on a tous les jours, non plus. Vitolo. Je sais même pas si c'est celui à 77. Donc, si, c'est ça. Parce que là, c'est Almeria. Euh, Séville, je veux dire. Il a bien de Séville, celui qui a marqué le doublé. Oui, il est bien de Séville. Donc, c'est bien lui. Mais le terrain gauche. Euh, en plus, il avait déjà eu une carte homme du match. Donc, il pourrait avoir une carte à 80 en boost. Euh, ça pourrait être pas mal. Je vous le conseille, je vous le conseille, je vous le conseille de l'acheter, Vitolo. Parce qu'il a inscrit un doublé. Ce qui a permis, quand même, assez vite d'aller s'imposer sur le terrain du Deportivo. Euh, en face, il y a Riera qui a marqué un doublé. Mais vu que son club a perdu, j'ai peur qu'il en fasse pas partie. Je sais pas pourquoi je fais des petites manières comme ça. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça. Euh, il y a Meyer de chaque 04 qui a marqué un doublé aussi. Pareil, hein. C'est pas un attaquant. C'est un milieu offensif, donc, euh, assez intéressant. Je vous conseille de l'acheter. Vous voyez que son prix est déjà en train d'augmenter un peu. Euh, il y en a encore pas mal. Euh, par exemple, la 350, je vais essayer de le remporter, moi. Euh, là, c'est 950 déjà. 400. Je vais essayer de le remporter. Voilà, je vais essayer de préparer ça correctement. Après, là, les autres prix ont déjà augmenté. Parfait. Après, il y a Raphaël pour le Broussia Blackbash. Toujours du mal à prononcer. Raphaël, donc, c'est celui avec les deux F. Donc, pareil, hein. Qui est en AT. Et en plus, les AT, en général, dans le jeu, sont plutôt rares. Donc, je vous conseille d'investir. Pas trop, hein. Pareil, hein. C'est un joueur hors non-rare. Donc, en général, c'est pas ceux qui rapportent le plus d'argent. Je vous conseille d'investir un tout petit peu. En plus que son club ne s'est pas imposé face à Mayence. Et a fait un 2 partout. Alors qu'il menait 2 à 0. Grâce aux deux buts de Raphaël. Donc, attention quand même dessus. Qui c'est qu'il y a d'autres, comme ça, pour le moment, qui a réalisé une bonne performance. Mais comme je vous disais, hein. 2P avec le PSV à New Doven. Qui a marqué un but. Mais bon, c'est qu'un seul but, malheureusement. Son équipe s'est imposé 3-0 face à Gohead Eagles. Qui c'est qu'il y a d'autres ? Le Real Madrid qui a perdu. Faudrait voir. Ça a du risque qui marque. Donc, ça, ça compte. Aduris, je crois qu'il n'y a même pas de carte boost pour le moment. Même s'il n'a marqué qu'un seul but. Ça permet quand même à Bilbao de s'imposer. S'impose. Qu'il n'a pas su mettre en face. Est-ce que le gardien de... Donc, c'est Iressos qui est le gardien de l'Atletico. Est-ce qu'il va être homme du match ? Je ne sais pas. Muller. D'accord. Ok. A battu le Real. Peut-être un joueur de Bilbao dans la... Ouais, c'est possible. Aduris, par exemple. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Aduris, en plus, il n'a même pas de carte. Pareil. Si vous voulez un buteur et que vous aimez faire des centres, prenez Aduris. Je crois qu'il a plus de 90 de la tête. C'est juste un monstre. Il est tout petit, mais c'est juste un monstre de la tête. C'était déjà un peu le cas sur FIFA 14. Il n'a pas de carte boost. Donc, ça pourrait jouer en soi en faveur. Iressos, il a déjà eu un. Je crois. Il a déjà été boost. Ouais, il a déjà été boost à 81. Je ne sais pas le match qu'il a réalisé. Sa carte boost était quand même plutôt intéressante. Pour un joueur comme ça. Malheureusement, le plongé était quand même très faible. Mais après, le reste réflexe, dégagement, position, c'était plutôt assez fort. Donc, ce n'était pas si mal que ça. Muller. Lequel, Muller ? Du Bayern Munich. Non, mais Muller, il ne peut pas être dans tous les taux non plus. Le gars, il a déjà un if, il a déjà un sif. Ils ont gagné quoi ? 3-1 le Bayern ? C'était quand ? C'était pas hier le Bayern ? Ils se sont imposés 3-1. Et en plus, là, c'est la bonne affaire pour le Bayern avec le match nul de la part de... Euh, la défaite de Wolfsburg. Attends. Allemagne. Allemagne. Le Bayern accélère. Qui c'est qui a marqué ? Je n'ai même pas vu le match, j'ai juste vu. Bayern. Qui c'est qui a marqué pour le Bayern ? Le Bayern, le Bayern. Putain, c'est lent. Bordel de merde. Vive l'équipe. Muller, Muller, ouais, sur pénalty. Ok. D'accord. Ok. Bon. Peut-être, peut-être. Mais après Muller, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal. Ouais, mais bon, après, chaque semaine, c'est pareil. Je ne sais pas trop, Muller. Dites-vous, les gars, quand même qu'il en a deux, déjà. C'est toujours plus compliqué, un joueur comme ça, qui a une carte à 87 et déjà une carte à 88. D'en avoir une troisième, c'est toujours un peu compliqué. Le Bayern de sa vie, il a fait juste deux arrêts. Ben, non, alors. Non, ça ne suffira pas pour pouvoir, en tout cas, faire partie. Salut Coco, j'espère que tu vas bien. Salut Asa, salut Asrock. Amzik, je t'ai déjà dit bonjour. Salut Matt, j'espère que vous allez tous bien. Mais hier, non, on va essayer de le remporter. Ça fait partie des joueurs qui ont réalisé de bonnes performances. Est-ce qu'en Ligue 1, pour le moment, en plus, ça me permet de suivre le pari que j'ai fait de pari sportif. Reims. Bon, Bordeaux, ils ne veulent pas se prendre un petit carton rouge, là ? C'est quoi, c'est la mi-temps partout ? Ouais, c'est la mi-temps partout. Ok. Martial et Berbateuf qui ont marqué pour Monaco. Ok. À Paris, tout le monde a marqué son petit but. Après, Ibrahimovic marche sur pénalty et délivre une super passe décisive à Pastore. Donc ça, bon, après, ça compte, mais bon. Pas assez. Kane aussi, c'est Kane que je vais investir un peu sur Kane. Est-ce que vous voyez d'autres joueurs comme ça que je n'ai pas cités ? Ça va, ça va. Salut Brox, j'espère que tu vas bien. Notre petit Harry Kane. Je vais acheter la carte or, je pense. Je vais aller faire différemment. Je vais le rajouter là. Tuck, 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 n'importe quoi. On va recommencer. Kane. Kane l'homme qui a 50 000 cartes. Attention. Toutes les cartes de Kane. Celle a 77, le gars il en a. Il a juste monté de façon monstrueuse. Donc 1800, 1800, ok. Bon, on va aller voir ça. On va voir s'il n'y en a pas qui se finissent dans pas longtemps. J'ai combien de crédits en tout ? Pas grand chose malheureusement. J'ai, je dois avoir un million au total si on prend tout ce que j'ai en vente. Il y en a une qui est à 1100 là. Donc déjà celle à 1100, elle est pour moi. 1100 avec 97 contrats et 99 de forme. J'adore. Ça, j'aime. Bon, celui-là on se le garde en réserve. En espérant qu'il fasse partie de l'ataux. Ok, en enchaire, il y a quoi ? Il y en a une à 800 là. Pareil, on va essayer de le remporter. 850, on va essayer. 800, 700, on essaye. Ok, ok, non, 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 toujours non, encore non. Ok, allez, voilà. Des petits Kane, ça suffira pour le moment. Salut Coco, j'espère que tu vas bien. Je pense que dans les joueurs. Maintenant, avant de réinvestir, je voulais vous parler un peu du script. Alors, le script, on en parle, c'est quelque chose qui est un peu tabou. C'est un peu comme les crédits quand vous allez en parler sur jeuxvideo.com ou des choses comme ça. Déjà vous passez forcément pour le roi de la conspiration. Non, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça ? Je me suis rendu compte que depuis que j'ai recommencé mon club, j'ai enchaîné énormément de victoires au début. Donc, je pars du principe que, évidemment, quand on est en 10e division, on affronte des joueurs moins forts. Évidemment, au bout d'un certain moment, on tombe sur des joueurs plus forts. Mais là où j'ai trouvé ça bizarre, c'est juste par rapport à la vitesse de mes joueurs, à la capacité de réaction et aux erreurs de placement. En gros, j'avais une équipe qui était à peu près à 80-81 de notes. Et j'ai remarqué beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incohérences dans le jeu de la part de mes joueurs. Des joueurs 5 étoiles qui ne savent même pas faire un contrôle. Ronaldinho qui a je ne sais pas combien en qualité technique qui me fait des erreurs. Sur les premiers matchs, je me suis dit que c'était dû à la connexion. Ça m'était déjà arrivé dans le passé sur FIFA 14, sur Foot 14, sur FIFA 15. Au début où j'ai commencé, pareil, j'avais enchaîné énormément de victoires. Et je m'étais dit, à l'époque, tout simplement, c'est un problème. Je suis monté de division tellement rapidement qu'au bout d'un moment, je m'affronte face à un mur à des joueurs qui sont plus compétents. Et je me suis dit, c'est normal. Là, ce qui m'a étonné, c'est que j'avais l'impression, au début, j'ai mis ça sur les connexions. Je me suis dit, bon, le premier jour, j'ai des gros problèmes de connexion. Et au final, ma connexion étant peut-être pourrie, celle de mes adversaires se met au même niveau. Et au final, pour pas que j'aie un avantage par rapport aux autres. Je me suis mis à me connecter sur d'autres sites. Et j'ai remarqué que mon ping était seulement de 28. Donc je me suis dit, merde, c'est quand même bizarre. J'ai essayé de jouer en ligne à d'autres jeux et j'avais pas de problème. Donc j'ai rejoué. Et là, de nouveau, j'ai eu l'impression que mes joueurs étaient très très lents. Pour contrer ça, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai essayé de créer l'équipe la plus faible possible. En tout cas, voilà, en note, je suis qu'à 66. Et que vous remarquez mes joueurs qui sont vraiment très bas. Ça a pas complètement fonctionné. Ça a fonctionné un peu. Mes joueurs étaient moins mauvais. Mais toujours un problème de vitesse. Qu'est-ce que j'entends par script ? Évidemment, Electronic Arts ne peut pas complètement empêcher de marquer un but. Mais en gros, ce qu'ils vont faire, ce que je pense possible, c'est juste diminuer la note de votre joueur. Votre joueur a une note de 73. Ce qu'ils vont faire, c'est comme s'ils lui attribuaient une carte négative. C'est-à-dire que là, vous pouvez prendre l'application consommable, prendre une carte d'entraînement qui va vous rajouter plus 15 partout. Mais eux, ce qu'ils font à l'inverse, et je pense, quand vous avez un trop grand nombre de victoires, et pour être sûr que vous n'êtes pas en train de tricher, ce qu'ils vont faire, c'est que pour voir si vraiment vous êtes bon, ils vont mettre des cartes négatives. En gros, c'est un peu comme dans les courses hippiques. En général, on va vous mettre un détriment de poids pour essayer de vous rendre compte si vous êtes vraiment le meilleur ou pas. Et on va rajouter des poids au fur et à mesure pour qu'il y ait une équité entre les différents joueurs. Mais là, c'est exactement pareil. Et vous allez me dire pourquoi, quel serait l'intérêt d'Electronic Arts de mettre ça en place ? Dites-vous que les bons joueurs rarement achètent des packs. Qui achète des packs ? Ce sont les mauvais joueurs. Et s'il y a un mauvais joueur, vous le faites jouer, avec une équipe très faible, et qui ne gagne jamais un match, qui n'arrive jamais à marquer un but, est-ce que vous pensez que ce joueur-là va avoir envie d'acheter des points FIFA ? Et va avoir envie d'investir ? Est-ce qu'il va avoir envie de racheter le FIFA suivant s'il se fait trop humilier ? Non, aucun intérêt pour lui. Il fait 10 matchs, il se prend 10 branlés, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il va faire ? Non. C'est là où la logique d'Electronic Arts, je vous disais que je ferais peut-être pareil. Si j'étais à la tête d'Electronic Arts, je me dirais comment je peux garder cette niche de joueurs faibles. C'est exactement le même cas qu'au poker. Au poker, on nous dit que les algorithmes qui déterminent la sortie des cartes, ou même la possibilité que des cartes, on se prenne un bad bit ou pas, voilà, tout est calculé. Et si vous partez post-flop au poker avec As-As, et si l'autre joueur a 2-2, vous partez avec 81% de chance de remporter le pot, et l'autre joueur a seulement 19%. Le problème, c'est qu'on remarque que souvent, ce pourcentage-là, et il faudrait énormément de mains pour pouvoir le démontrer, c'est trop compliqué, ce qu'a intérêt à faire une salle de poker, là où il gagne l'argent, c'est sur le REC qui va être perçu. Et si un mauvais joueur, c'est lui qui injecte le fric nouveau, c'est pas le bon joueur, le bon joueur, il va jouer avec ses crédits, ce qu'il va faire, évidemment... Tu te prends la tête, oui, je me prends la tête. Ce qu'il va faire, évidemment, le bon joueur, c'est pas lui qui fait rapport, c'est le mauvais joueur. Donc le mauvais joueur, s'il perd tout son argent trop rapidement, il n'y a aucun intérêt pour le site, et au bout d'un moment, ça va en dégoûter. Donc, ce qu'a intérêt à faire un site de poker, serait de baisser cet algorithme, et faire qu'un 80-20 devienne un 60-40, pour que le joueur ait mauvais et plus de chances de gagner. C'est exactement la même théorie que j'ai par rapport à ça. En gros, c'est que Electronic Arts essaye de scripter un peu le jeu, tout simplement, pour garder ses mauvais joueurs. Alors, ça m'ennuie moins à FIFA, que... Ça, j'en discuterai tout à l'heure, si tu veux. Ça m'ennuie moins qu'au poker, au poker, ça va me casser les couilles, parce que je suis sûr qu'il y a une possibilité que l'algorithme soit un peu modifié, et au final, c'est de l'argent qu'on m'en place, c'est pas comme là. Là, au pire, je m'en fous un peu, ça me fait rager derrière mon PC à me dire ça, mais au pire, voilà, c'est juste dans un but marketing, et je pense qu'Electronic Arts le fait dans ce but-là, et pour garder ses mauvais joueurs, et qu'ils continuent à acheter FIFA l'année prochaine, qu'ils aient l'impression que c'est encore de l'arcade, et moins de la simulation, sinon l'année suivante, ils ne rachèteraient pas le jeu, et ils iraient si je suis la concurrence. Voilà, en tout cas, mon idée par rapport à ça, voilà, vous la partagez, vous ne la partagez pas, c'est quelque chose, voilà, je voulais vous donner mon avis, parce qu'on en a parlé hier, et j'avais envie d'être clair avec vous, de pourquoi, comment, et quelles sont mes idées par rapport à ce script-là. Voilà, allez, on passe ça de côté, j'aime les serveuses, comment tu as commencé à avoir des viewers ? Comment j'ai commencé ? Tout simplement, je n'ai pas cherché à avoir des viewers, parce que j'étais sur YouTube, et ma chaîne YouTube est montée, et quand j'ai commencé à faire des scripts, les gens de YouTube qui me suivaient, et qui m'apprécient, m'ont suivi sur Twitch, et donc au final, je n'ai jamais eu à trop me prendre la tête, pour avoir un minimum de viewers, voilà, à chaque fois que je fais un live, j'ai au moins, au minimum que j'ai eu, ça doit être 20 personnes, donc je n'ai jamais eu trop à me prendre la tête par rapport à ça, je te conseille de créer des chaînes, etc., comme tu veux, ça c'est compliqué. Bon allez, on se met un peu à faire de l'achat revente, parce que bon, là, on a beaucoup discuté, mais au final, on n'a pas fait d'achat revente. Je vais reprendre mon équipe de concepts, allez, ma petite équipe concepts, avec notre petit Gwen, qui nous a rapporté tant d'argent et tant de bonheur, 415 000, 430 000, vous voyez que le prix est un peu descendu, je suis content de l'avoir vendu à 430 000, je vais quand même suivre, voir s'il n'y en a pas un qui le remet à 300 000, ça va être pareil que hier, un peu notre fil rouge, au fur et à mesure, oui, on peut passer à l'achat revente, tu vois, je suis en train, je suis dessus, là, je suis dessus. Hop, ok, 12 000, ça a baissé un peu, c'est son prix à la casette, j'ai l'impression. On peut passer à l'achat revente. Ok, 12 000, celui qui a 12 000 en achat, ça va être intéressant au final, parce que non, il n'a pas baissé, il a augmenté le petit lacazette, il est à 17 000, donc on va essayer de l'acheter en enchère, là, je le vois à 12 000, le coquin, tout seul, tranquillou, Bilou, on va essayer de l'acheter, 12 000, pareil, lui aussi, il y a 12 000, j'achète, j'achète ! 13 000, ça commence à être limite, même si ça peut être intéressant, je ne vais pas quand même jouer trop avec le feu, parce que son vrai prix est plus aux alentours des 13, 14 000 à la casette, donc je n'ai pas envie de faire zéro de bénéf, Boateng, Boateng, 78, oula, attends, j'en ai vu à 64 000, je vais aller vérifier, ouais, salut Nathan, oh putain, je suis allé un peu haut pour Boateng, j'espère que tu vas bien, depuis tout à l'heure Nathan, allez, allez, j'en ai vu un qui était peut-être intéressant, là, Boateng, ah non, il est à 66, mais il y en avait à 64 tout à l'heure, pas si intéressant que ça, ouais, c'est toujours chiant quand un Messi prend des ballons de la tête comme ça, après ça pourrait arriver dans la vraie vie, que Messi prenne le ballon de la tête, mais bon, c'est vrai que c'est un tout petit peu rageant, le joueur, on est mieux positionné que lui, et qu'il vient nous choper le ballon de la tête, il est déjà parti, celui à 66, ça ne s'arrête pas, salut Electro, j'espère que tu vas bien, il est déjà parti celui, putain, what the fuck, il y en avait à 64, il est déjà parti, celui à 67, j'ai l'impression qu'il va partir aussi rapidement, après normalement son prix est un peu plus élevé que ça, à Boateng, là il est un peu bas, on va essayer de voir quand même, voir si on ne peut pas le choper, toc toc toc, ok, bon, je suis à 64 000, je ne vois presque plus l'acheter au final, un peu dommage, un peu dommage, et oui, ça malheureusement, c'est toujours rageant, 6 minutes là, 6 000, 14 000, 13 000, 13 000, 13 000 toujours, 13 000 encore, toujours 13 000, ok, donc c'est 13 000 le prix le plus bas, donc on va essayer de se concentrer sur celui là, qui a 8 000 là, ok, on va juste mettre une petite offre pour le moment, ça va être juste pour le suivre, parce que je pense qu'on ne le remportera pas à ce prix là, on ne sait jamais, après ça sera malentendu, Zabaleta, 9 000, 6 000, 11 000, il y en a qui en a acheté, il y en a qui a acheté 13 000, c'est un peu cher, 13 000, c'est beaucoup trop cher même, c'est dommage, c'est dommage, je fais de l'achat au ventre sur quoi ? Sur des joueurs upgrade, sur des joueurs upgrade, ça marche bien, donc je continue, j'essaie de faire un peu de boost, même si j'ai toujours un peu peur que vous suiviez trop mes conseils à la lettre, et vu qu'on n'est pas sur les mêmes plateformes, il y a des joueurs qui marchent mieux sur PC que sur Xbox ou sur Playstation, et j'ai peur de vous faire perdre des crédits comme ça, donc j'ai toujours un peu de peur sur les boosts, parce qu'il y a une telle fluctuation des prix, qu'au final on peut vite se faire baiser sur les boosts, ce qui est moins le cas sur les joueurs régulaires, parce qu'évidemment il y a beaucoup plus de cartes, et donc il y a une certaine normalité qui s'installe, alors que sur les joueurs boosts, regardez, Igouen c'est un peu n'importe quoi, depuis hier son prix était entre 500 et 600 000 hier, il est redescendu à 300 000 pour remonter à 500 000, là il est encore redescendu à 400 000, là on parle quand même à coup de 100 000, si vous prenez un Ribéry, son prix il est toujours à peu près le même entre le matin et le soir, au pire il va y avoir 20-25 000 de différence, à part si comme là mercredi soir il faisait partie de la taux, mais la différence de prix, alors évidemment c'est intéressant sur les taux, parce qu'on peut monter assez rapidement sur les joueurs boosts, parce que forcément quand vous faites un 150 000 comme je viens de faire sur un Igouen, mais imaginez que je l'achetais hier à 400 000, et que là le prix soit à 300 000, c'est 120 000 que je perds, et il va falloir le garder pendant un petit bout de temps avant qu'il remonte, s'il remonte un jour, donc c'est toujours un peu dangereux. Merci pour le follow Tom Lapatate, merci Fight Remix pour les follow, tiens combien là ? Qui c'est qui est en train de me racheter tout là ? Quel est le bâtard ? Le bâtard ? Ribéry, on s'en fout, putain mais hier on l'a perdu, fait chier, Kayn on va essayer de le remporter, la casette 12 750, on se dégage de là, c'est beaucoup trop cher, la casette évidemment, on continue à en chérir, putain mais hier son prix est en train de partir en... si vous devez investir c'est maintenant sur Meilleurs les gars, je vous le dis, sinon vous allez vous faire enculer, en tout cas vous n'allez pas pouvoir l'acheter au bon prix, et vous allez après me dire que vous n'avez pas réussi à faire de bénéfice dessus. Ouais mais les prix entre Playstation et PS4, tu fais de la figuration ça ? Euh non sur PC, non, et je pense que l'année prochaine je serai obligé de changer de plateforme, parce que j'ai l'impression que c'est plus difficile pour vous de vous identifier à un joueur PC, parce que la plupart jouent soit sur PS4, soit sur Xbox 360, et au final forcément il y a une grosse variation de prix, et derrière vous avez du mal à vous dire que c'est la même chose sur Playstation ou sur Xbox, pourtant les concepts sont à peu près les mêmes, parce que c'est à peu près le même marché, évidemment il y a des joueurs qui marchent mieux sur PC ou sur Playstation ou sur Xbox que sur d'autres, mais bon c'est ça malheureusement c'est un peu la vie, mais bon, je pense que l'année prochaine je serai obligé de faire le choix entre les consoles, je ne sais pas trop si je serai sur Xbox ou sur Playstation, toujours rien de bien intéressant par rapport à Egwene, mon petit Derea, qu'est-ce que ça donne mon petit Derea ? putain Kane il ne veut pas me le laisser me le remporter ce connard, 18 000, 17 000, 17 000, on va aller voir plus vite comme ça, il vient sur PS4, oui pourquoi pas, pourquoi pas, je ne sais pas, j'hésite encore, je suis dans l'hésitation, je verrai bien, ce qui me fait chier c'est que j'adore jouer sur PC, déjà même pour faire les vidéos et tout, je n'ai pas besoin d'acheter du matériel supplémentaire, 16 205 ans, ça peut être intéressant si je rajoute des contrats à lui, voilà c'est ce que je vais faire, c'est ce que je vais faire, t'essayes de passer vite ? elle est belle, je parle à ma femme, n'ayez pas peur, je ne deviens pas complètement fou, derrière je vais l'acheter, et je vais lui faire une petite tech avion dessus, il a déjà un style en plus, donc ça peut être pas mal, ah les légendes ça se tente, c'est vrai que, c'est le seul point qu'il fait, parce que je trouve que la console est moins puissante, il y a Kinect aussi, que je trouve que c'est quand même un très beau procédé, alors on va lui mettre 3 petits contrats, pourquoi je n'ai pas mis un contrat à 13, pour être à 13, bon ça ne change pas grand chose, il a déjà un style, donc on l'a acheté 16 500, là je viens de lui mettre à peu près 1000 de contrats, la taxe, on divise, alors pour la taxe c'est simple, vous enlevez le 0, bon en général il faut le faire sur le prix de vente, plutôt que sur le prix d'achat, parce que c'est plus représentatif, mais bon au pire ça marche aussi à peu près, donc 17 225, vous divisez par 2, voilà ça fait 800, 860, donc 860, ça fait 18 250, on va dire, et donc moi je rajoute toujours à peu près 1500, 2000 de bénef, on verra si ça part comme un petit, voilà parfait, c'est comme ça que je calcule en tout cas, ok, parfait, juste voir s'il n'y en a pas d'autres, qui viennent de se rajouter, non, c'est toujours là ce prix là, qu'est-ce que, où ça en est nos petits achats là, je crois que je suis en train de me faire baiser, sur tous les joueurs que j'étais en train de suivre, putain, allez les serveurs d'Electronic Arts, ils vont me faire péter un plan avant la fin, je suis pas sûr que j'arrive à rester sur FIFA l'année prochaine, c'est pas possible, dégâts, voilà, non mais là les gars, c'est foutage de gueule absolu, c'est monumental de la part d'Electronic Arts, avec toute la thune qui se fond, putain, j'ai perdu Kane, j'ai perdu Griezmann, what the fuck, allez, viens moi ça, pareil, je n'achète pas, trop cher, trop cher mon fils, Kane, il reste du temps encore Kane, il faut que je j'achète du Meyer aussi, 32 ans j'ai, je suis un vieux, en tout cas je suis un vieux pour faire ça, je suis un vieux pour faire ça, est-ce que Meyer, il n'y en a pas qui sont en train de se tromper dans les prix, putain, personne ne lui met de prix, bordel de merde, c'est quoi cette connerie là, what the fuck, il n'y en a aucun qui lui a mis un prix, pricey manager, 1400, non je ne vais pas l'acheter à 1400, il a des stats pas mal, le petit Meyer, avec un mauvais pied, il a des stats correct, sa carte boost pourrait presque être intéressante peut-être, il manque un peu de vitesse, une frappe de balle, et ça serait des stats corrects pour un joueur à 77, ce qui sera à 77, c'est des boosts, mais Meyer, on va pouvoir commencer à faire de la technique avion, si vous allez comme ça, je vous conseille de vous mettre sur Meyer, bon Meyer je vais essayer d'en remporter quand même, allez, Meyer, 550, on va juste mettre quand même, celui qui a zéro contrat, non, on va voir quand même celui qui a zéro contrat, hop, je vais juste mettre ça, non, oui, oui, je veux tous les Meyer, je les veux tous, en plus le prix est plutôt intéressant, si en plus pendant la taux, parce que là il est à 1400 au minimum, si pendant la taux il montait en prix un tout petit peu, je ferais plus de 1000 crédits de bénef à chaque fois sur lui, ça peut vite devenir super intéressant, bon voilà en tout cas, ça c'est pas mal, c'est pas que la baisse de prix, c'est que les joueurs étaient beaucoup plus nombreux à un moment, à suivre ça, il y avait beaucoup plus de transferts, il y a des joueurs qui ne marchaient que à travers l'application, et l'application en rad, il y en a qui savaient même pas qu'ils pouvaient se connecter sur Origine, sur PC, comme je vous avais expliqué l'histoire de mon pote, qui savaient même pas qu'ils pouvaient se connecter quand même, je sais c'est grave, mais oui il y en a qui ne passaient que par l'application, Chimanga, il est parti à 8000 quand même, ah oui pareil, merci Sylvain pour le follow, mettez vous sur les joueurs argent et bronze, vu qu'il y a énormément de packs qui ont été ouverts, c'est du grand n'importe quoi, les prix vont remonter, et on peut trouver du boli à moins de 30 000, sans compter ceux qui commettent des grosses erreurs dans les prix, parce qu'ils ne se rendent pas compte que tel joueur coûte aussi cher, et ça, il faut en profiter, Emre Can, il est où ? Je ne sais pas pourquoi, ils me le trouvent en Emre, mais ils ne me le trouvent pas en Can, vous connaissez le mongolisme ? C'est Electronic Arts, 49 000, moi je veux la carte à 74, je veux la carte à 74, merde, encore une fois, voilà, là, et ça, et ça, ce n'est pas du mongolisme, à Cannes, vous ne le trouvez pas, et à Emre, vous le trouvez, Electronic Arts, vous me faites rêver, et quand je choisis la carte à 74, on me sort la carte à 64, mongolisme, en avant les histoires, putain, mais quelle bande de branquignoles, mais quelle bande de branquignoles, le mongolisme à 100 plus haut niveau, putain, les gars, mais il faut arrêter, il faut arrêter de faire de la programmation, il faut arrêter de tout faire, je vous le dis clairement, changez le métier, vous nous ferez du bien, est-ce que mon petit wine, il est descendu, salut Footcase, j'espère que tu vas bien, ouais, Amura, il peut, il peut, il peut adurir ça, on en a parlé tout à l'heure, voyez les prix, ils étaient tous au dessus de 100 000, là, on est à moins, on est à moins, on est à moins, sans compter qu'il peut y avoir des erreurs de prix, parce qu'évidemment, le latéral droit wine coûte beaucoup moins cher que le défenseur central, et il y en a qui se trompent un peu dans les prix, donc, vu avec tous les packs qui se sont ouverts, ça peut être intéressant de chercher, on va juste le chercher en défenseur central, poste d'essai, je vous dis, il y a argent et or, il y a eu énormément de packs qui ont été ouverts, donc énormément de bêtises, mettez-vous dessus, vous voyez celui à 125 000, là, ça pourrait être très intéressant, parce que son prix était quasiment à 200 000, j'hésite, franchement, j'hésite, bon, j'abandonne pour le moment, mais, hackbound la or, pareil, son prix est en train de chuter, bon, là, il est en train de remonter, donc, son prix est en train de remonter, ça peut être intéressant, ça va, ça va, merci Asa, comme d'hab', petit clin d'oeil, qui c'est qu'il y a d'autres qui marchent bien, ben voilà, Tchimanga, oh putain, je ne sais jamais l'écrire, Tchimanga, pa 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 la, Tchimanga, là, les deux, il faudrait les acheter à 7000, 7600, euh, ils ne sont pas beaux, ils ne sont pas beaux, mais, j'ai presque envie de les acheter, parce que franchement, c'est un gros joueur, et quoi, c'est 10 000 après, ouais, on va voir encore, Rudiger, où il en est mon petit Rudiger, Antonio Rudiger, on va faire comme ça, ça va aller plus vite Rudiger, je ne sais pas trop les prix sur PS4, les meilleurs milieux centraux, comme ça, ben, après, je vais dire Yaya Touré, mais le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il est encore plus haut sur le Terram, donc, j'ai un peu du mal à le dire, mais, je vais faire mon Chauvin, je vais dire que, ceux que j'aime bien, au milieu centraux, comme ça, Verratti, pareil, c'est un peu MDC, Mathudy, j'aime bien, Imboula, là, je te parle vraiment, évidemment, en France, Yaya Touré, je le trouve monstrueux, je n'aime pas trop tout ce qui était, Iniesta, Xavi, par exemple, je n'aimais pas du tout, alors, je ne suis peut-être pas, le seul footballeur qui a, je détestais le Barça, les rois de chevet tourner la balle, c'est un jeu qui m'insupporte au plus haut point, je m'endors, et vous ne savez même pas à quel point j'étais heureux, quand le Bayern leur a foutu une raclée, un jeu offensif, un jeu qui va vite, un jeu qui est technique, mais qui ne va pas faire tourner le ballon, évidemment que c'est intéressant, quand vous avez des joueurs techniques, de faire tourner comme ça, d'épuiser l'adversaire, de déplacer le bloc adverse, mais au bout d'un moment, c'était devenu ridicule, c'est-à-dire que ça n'avançait pas, c'était tout le temps au milieu de terrain, à faire tourner la balle, qu'est-ce qu'on s'emmerde, moi, quand on me dit que c'était du beau jeu, non, j'avais juste envie de gerber, en regardant le Barça, donc là, c'est un peu mieux, c'est un peu plus offensif, c'est un peu mieux, je trouve qu'ils ont fait des qualités à ce mot-là, et depuis que Pep Guardiola a repris le Bayern, le Bayern est juste énorme, mais on retombe dans les mêmes travers, tant mieux qu'il y a des joueurs qui sont là pour provoquer, qui font des différences, sinon je m'emmerderais pas mal à regarder aussi, ils m'ont cassé un peu le joujou, le Bayern c'était un peu mon joujou, j'adorais voir cette équipe-là, qui était très forte en contre, qui était capable, pareil, d'avoir des phases de conservation assez importantes, et il a fallu mettre Pep Guardiola, qui a tout cassé, voilà, après il y en a qui vont penser de l'inverse complètement de moi, et qui pensent que ça c'est du beau foot, évidemment, il faut des deux, il faut des joueurs comme moi qui pensent l'inverse, et des joueurs comme vous, qui pensez que c'est le meilleur jeu du monde, on peut pas tous être d'accord, toujours, on peut pas toujours être d'accord, moi, ça m'emmerdait au plus haut point, voilà, à l'heure actuelle, c'est Wolfsburg qui m'amuse en Allemagne, même s'ils ont fait un peu du, un match de merde, il faut bien faire des non-match, ils avaient réalisé tellement de grosses performances sous les week-ends précédents, il faut bien des jours où on fait des non-match, c'est comme ça, mais bon, voilà, je prends plus de plaisir, le Borussia me fait plaisir aussi, j'aime beaucoup le Borussia, bon, faudrait qu'ils apprennent à cadrer, tu me diras quand t'achètes Aubameyang, au bout d'un moment, tu sais que tu vas rarement cadrer, parce que bon, Aubameyang c'est juste, il y avait Patrice Loco qui était comme ça à l'époque, il ne faut pas être dans le stade quand ils y sont ces joueurs là, parce qu'en général, c'est des missiles tout autour, rarement dans le but, j'adore Aubameyang, mais en général, ça tire beaucoup, mais c'est rarement dans le but quand même, et la semaine dernière qu'il en loupe, je ne sais pas combien, le seul but qui marque, il nous met un extérieur qui frappe le poteau, de la chance absolue, ça touffe la jambe du gardien, c'est un miracle, une Aubameyang quoi, et après il nous fait Batman et Robin avec Royce, voilà, mais bon en tout cas, on ne peut pas tous partager le même football, on ne peut pas partager tous le même avis, j'ai mon chat qui est en train de s'éclater avec une petite bouteille, je ne sais pas si vous entendez, c'est un peu casse-couille, mais bon, elle est un peu casse-couille, elle est mignonne mais un peu casse-couille, tu arrêtes un peu là ? Oh, hé ! bon, ultra casse-couille, elle n'a rien à foutre de ce que je lui dis, elle s'en bat complètement, Drexler aussi, ça marche super, mais même pour les achats en vente, Drexler, ça marche super bien, si vous n'en avez pas, je vous dis, ouais, il sait courir, c'est vrai que, à ça, pour courir, il sait courir, là, on ne peut pas lui reprocher ça, mais même le nombre d'occasions qu'il arrive à se procurer dans un match, bon, hé ! t'arrêtes d'être chiant, toi ? Avec ton bol, là ? Allez, va là-bas ! Chut ! Pui ! Bon, ça suffit, normalement, ça, juste pour lui faire peur, elle est mignonne, un peu cocône, mais mignonne, euh, iguane, il n'y a pas grand-chose, en ce moment, qui c'est qui a d'autres en jouant argent, comme ça, que je veux regarder, je vais retourner là, parce qu'il y a des bons coups, en ce moment, monte ton chat, non, je ne vais pas faire un, comment ça s'appelle, les lolcats, là, non, je ne vais pas faire ça, en plus, elle est toute petite, là, si je me rapproche d'elle, elle va se barrer en courant, elle a un tout petit peu trouillarde, il faut juste le soir qu'elle soit collée dans nos pattes, en permanence, qu'est-ce qu'il y a d'autres, comme ça, en jouant argent, que j'ai oublié, on va faire tous les joueurs comme ça, qui ont 5 de gestes techniques, ça marche super bien, à Royo, c'est pas mal aussi, je ne sais pas si vous l'avez déjà pris dans une de vos teams, l'avantage, c'est qu'il est physique, pour un élit gauche, c'est rare, en général, souvent, il manque un peu de physique, donc dès que, je ne sais jamais le nom des gestes techniques dans ce FIFA, quand vous êtes sur le côté, et que vous allez faire droit, tout droit, droite, par exemple, si vous êtes sur le côté gauche, et que vous allez rentrer vers l'intérieur, je ne sais même pas le nom que ça, je sais juste le faire, je ne sais même pas le nom que ça porte dans le jeu, je suis un vieux noob par rapport à ça, je sais faire tous les gestes techniques, mais alors les noms, ne me demandez pas, à part si on reste dans du coup du foulard, dans du sombrero, là, là, on est bon, mais alors dans les noms, du Waka Waka, des trucs comme ça, que j'en ai à foutre, moi je n'appelle pas ça un Waka Waka, mais bon, c'est comme ça, Ah, Oduro et H, H l'a émis ce matin, je suis complètement oublié Oduro, 21 000, c'est intéressant 21 000, c'est vraiment pas cher pour Arroyo, on voit bien que son prix a bien baissé quand même, il est au-delà des 30 000, je hésite, mais on va attendre un peu, Oduro, alors là, on a de la vitesse avec Oduro, attention, ça va vite, c'est pas précis, attention, vous attendez pas à cadrer, c'est un peu le Obama Young, c'est un peu le Obama Young, le gars, il s'est pas cadré, parce que je sais pas si vous avez vu ses stats, tiers 63, c'est un peu compliqué, il est qu'à 24 000, c'était quoi ce petit, il est à 24 000, j'adore ça, allez, assigne moi ça, on va lui mettre des bons petits contrats qui vont bien, pour le rendre un peu plus attrayant, ok, on va faire, un petit au-coré, Fekir, putain, Fekir, c'est, là en ce moment, c'est le débat quand même, on peut faire le débat aussi, après, je sais pas trop, sur les joueurs comme ça, qui ont, même s'ils ont fait leur formation en France, si le gars, il sent pas qu'il sera capable d'atteindre la, le problème c'est qu'avant, normalement c'était les plus mauvais joueurs qui allaient jouer, c'est des gars qui n'avaient aucune chance de jouer en équipe nationale, mais ça a changé quand même, Figuilli, il aurait très bien pu rentrer, ou en tout cas avoir des sélections en équipe de France, Brahimi, il aurait très bien pu avoir des sélections en équipe de France, Aubragniak, non, mais voilà, avant c'était des joueurs qui n'avaient aucune chance de faire partie de l'équipe de France, qui partaient à l'étranger, à l'heure actuelle, c'est plus le cas, à l'heure actuelle, c'est des joueurs qui auraient la possibilité, fait qu'il y ait peut-être dans quelques années, ou même peut-être dans un avenir assez proche, d'être en équipe de France, ou au moins d'avoir des sélections, est-ce que ça serait des toliers de l'équipe de France, je dirais pas jusque là, mais qui auraient la possibilité, il y a encore quelques années, c'était pas du tout le cas, pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, donc ça prouve que ça a un peu changé, peut-être que l'équipe de France, il faut aussi remettre en cause l'attractivité de l'équipe de France, je pense que ça joue pour beaucoup, ce côté attractif qu'avait l'équipe de France, évidemment, suite à la victoire en 98, suite à la victoire en 2000, hé, qu'est-ce que j'ai dit là, t'arrêtes un peu, je pense que c'est moins le cas à l'heure actuelle, au paré, pareil, vous avez vu ses stats, salopard, salopard au paré, ouais, 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 mais bon, après, l'équipe de France, si je pense qu'il y a un désamour, ils y sont pour quelque chose, il n'y a pas que le fait non plus que les méchants supertaires français, moi j'avais fait une vidéo, j'avais expliqué qu'il n'y a bien qu'en France, où on est content, à une coupe du monde, de ne pas avoir le meilleur joueur français, c'est comme si en Argentine, ils se réjouissaient de se dire, oh putain, on n'a pas Messi, on a toutes nos chances, à l'heure actuelle, dans les médias, on entendait ça avant la coupe du monde, on n'a pas Ribéry, le groupe va se sentir mieux, on est plus fort, en Argentine, hé, t'arrêtes ou pas là, je vais me fâcher, oh, vous avez vu là, vous avez eu peur, je suis sûr, je sens que vous avez eu peur, quand j'ai commencé à m'agacer là, merci pour le follow, Hugo, Ryan, merci, on est bien les seuls en France quand même, et allez dire au Portugal, que Cristiano Ronaldo ne va pas faire la coupe du monde, je pense que tout le monde pleure dans les foyers, nous on a Ribéry, meilleur joueur, on le voit même dans le jeu, vous tapez, Ribéry, il a une note de 88, est-ce qu'il y a un autre joueur français qui a une note de 88, non, derrière le plus proche, c'est Benzema, avec 87, avec, et encore, il a deux cartes, deux cartes boost, donc non, c'est notre meilleur joueur français, mais nous en France, on est content de ne pas l'avoir, tout simplement parce qu'il fait partie de Naïsna, qui est juste un traumatisme pour tous, on ne les a pas vus descendre du bus, et qu'on avait tous envie d'aller les chercher un par un, de les faire descendre de ce putain de bus, et après de faire un match, un non-match face à l'Afrique du Sud, et ne pas sortir les Coronès pour les mettre sur la table, malheureusement, je pense que, et l'équipe de France le paye un peu encore à l'heure actuelle, mais c'est comme ça, moi Ribéry ne m'aurait pas dérangé, Nasri c'est différent, parce que Nasri n'a pas le niveau d'un Ribéry, il peut être bon au club, c'est parce qu'il a des stars autour de lui, c'est un peu comme Benzema, le côté stars autour de lui, évidemment, si ce n'était pas un bon joueur, il ne serait pas pour l'un à Manchester City, et l'autre ne serait pas au Real Madrid, mais en tout cas, ils jouissent de la qualité technique qui est autour, ce qui est un peu différent de Griezmann, même s'il y a de la qualité autour de lui à l'Atletico Madrid, mais on ne va pas comparer un Mandzukic, un Aguero, ou un Cristiano Ronaldo, donc la capacité de Griezmann à être le leader à l'heure actuelle de l'Atletico Madrid, en fait pour moi un joueur au-dessus de Benzema, au-dessus de Nasri, au-dessus de quasiment tous, parce que dans un club moyen, je sais, il y en a qui vont me dire que ce n'est pas un club moyen, c'est un très grand club, ils ont fait finale de Ligue des Champions, ils ont gagné la Ligue l'année dernière, oui, mais parce qu'à mes yeux, il y a juste un entraîneur, enlevé l'entraîneur, et l'équipe, le soufflé Atletico Madrid va faire, il y a cet entraîneur qui est juste monstrueux, je pense que l'année prochaine il ne sera plus Atletico Madrid, et vous verrez que les performances Atletico Madrid vont retomber doucement, et vont redevenir moyennasse à 3ème, 4ème, 5ème, 6ème de Ligue 1 à l'heure actuelle, c'est juste qu'il y a une façon de faire qui est exceptionnelle Atletico Madrid, que vous remplacez n'importe quel joueur, Mandzukic blessé, vous mettez Griezmann, il marque, vous remplacez Griezmann, vous en mettez un autre, il marque, c'est un peu le Marseille de début de saison, où vous mettez n'importe quel schéma, vous pouvez remettre n'importe quel joueur, vous avez l'impression qu'il est aussi bon que l'autre, ça c'est la force un peu, c'est un peu la force de Porto par exemple, les équipes comme ça, très collectives, où vous remplacez n'importe quel joueur, au final, l'autre joueur qui va le remplacer, va faire quelque chose d'extraordinaire, voilà, c'est comme ça en tout cas, je pense que l'Atletico n'est que sur son collectif, même si on peut ressortir du lot, je pense Griezmann est largement, et on le voit dans le jeu, que Griezmann est juste devenu un très gros joueur, je ne sais pas l'année prochaine, la note qui lui sera attribuée, mais je pense qu'il aura au moins une note de 85 dans le jeu, alors qu'à la base, il était parti sur une note seulement de, je vous rappelle, de 82, et là il a une note de 86 le Coupinot, voilà, bon en tout cas tout ça pour dire que, moi j'aurais amené Ribéry, même s'il avait eu mal au dos, Ribéry, même à 80%, à la coupe du monde, c'était encore meilleur que Griezmann, à l'heure actuelle, est-ce encore le cas, si Ribéry est à 80% et Griezmann à 100%, non, ce n'est plus le cas, Griezmann est en train de faire ses preuves au niveau international, ce qui n'était pas encore complètement le cas, avec la Real Sociedad de l'année dernière, on parle beaucoup de foot ce soir je trouve, ah là là, une vente, une vente, on va retourner en mettre en vente, qui c'est qu'on a acheté, que je n'ai toujours pas remis en vente là, j'en oublie un, j'en oublie un, c'est pareil, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire, comme ça vous serez au courant de mes prochaines vidéos, en général, il y en a quasiment une par jour, ça dépend des moments, à certains moments j'ai un peu moins de temps, mais en moyenne, on part sur une vidéo par jour, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça, le lien est dans la description, je vois juste un truc, ok, merci hasard, je ne sais pas qui c'est que vous mettriez, est-ce que vous, à l'heure actuelle, est-ce que vous demandez à Ribéry de revenir, dites-vous, est-ce que, à l'heure actuelle, dites-moi, pour moi la réponse est oui, même si on a Griezmann qui est monstrueux, Griezmann je le vois plus en buteur, plus qu'en hélier gauche, pour moi Ribéry mérite d'être en équipe de France, après est-ce que Ribéry a envie de revenir en équipe de France, ça c'est une autre question, mais en tout cas, moi j'essaierai de tout faire pour le faire revenir en équipe de France, c'est quasiment le meilleur joueur français, quasiment, c'est le meilleur joueur français, et sans passer, c'est un peu dommage, évidemment, c'est un no brain, ça on le sait depuis très longtemps, s'il est intelligent, bon, ça se serait, mais en tout cas, techniquement, je ne vois pas meilleur que lui, moi franchement, il faut rester objectif, Ribéry revient, bon ça va, je vois que vous êtes à peu près d'accord avec moi, Ribéry et Monstruo, après c'est dommage qu'il n'ait pas l'intelligence qui va avec, c'est dommage, c'est dommage que notre meilleur joueur français n'ait que les jambes, mais pas la tête, et ça c'est toujours embêtant, quand vous êtes le moteur d'une équipe comme ça, de ne pas avoir les deux, et ceux qui ont en général la tête, malheureusement, ils n'ont pas les jambes, Gourcuff par exemple, Gourcuff à la tête, mais il a un gros problème physique ce garçon, il va falloir trouver une solution, au bout d'un moment, je ne sais pas, couper une jambe, lui mettre une jambe en bois, je ne sais pas, moi le doper, mettez-lui du dopage, ça lui fera du bien, faites quelque chose, il faut lui faire quelque chose, moi je lance un Gourcuffeton, il y a quelque chose à faire, à mon avis, il y a beaucoup de pathologies qui sont derrière, tu ne peux pas être blessé depuis deux ans, depuis deux ans, voilà, il y a le Diabiton et le Gourcuffeton, il faut regrouper, à mon avis, c'est à peu près les mêmes pathologies, à mon avis, si tu l'as à la base, il y a quelque chose qui ne va pas, à mon avis, il y a un stress de la part de Gourcuff, d'être joueur de foot professionnel, le gars, il a un physique monstrueux, dès qu'il a l'entraînement, dès qu'il revient en match, il se pète, il y a un gros problème, Giroud, 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 pas du lâcher, pas du lâcher, ouais, je pense aussi, non, non, ne t'inquiète pas, Raph Magan, le site, ne mets pas des choses comme ça, je serai obligé de te ban, parce que tu ne peux pas dire, tu ne peux pas dire que c'est une arnaque, ça c'est complètement faux, je t'empêcherai de le dire, c'est plus long en ce moment, de jour, à mon avis, c'est que tu as copié, peut-être une erreur, va sur Sign in and Register, sur le site, et dis-moi ce qu'il y a marqué, tu me l'envoies en MP sur Facebook, et on regardera ça ensemble, il n'y a pas de problème, si tu n'es pas sur mon Facebook, rajoute-moi, c'est juste dessous, il est très sympa, il veut aller en MLS, ou au Qatar, ou finir sa visant la même, mais il a rayé la France, ouais, j'ai l'impression qu'il a rayé la France, mais bon, vous savez, sur un joueur qui est bête comme ça, je sais, je suis méchant, tout est possible, il suffit qu'une personne lui parle bien, lui explique les choses, sereinement, parle aux bonnes personnes, de son entourage, parce qu'il ne faut pas parler à ces joueurs-là directement, c'est comme si vous allez parler à Ben Arfa, il passe intelligent pour comprendre, il n'a que des relais autour de sa famille, on sait que, évidemment, Ben Arfa, c'est son agent, si vous avez besoin de quelque chose sur Ben Arfa, il faut aller voir son agent, il ne faut pas aller le voir lui directement, si vous parlez aux bonnes personnes sur ces gens-là, et si vous êtes suffisamment instruit, pour pouvoir leur faire comprendre, leur intérêt à revenir, ou à faire telle ou telle chose, c'est possible, Ribéry, je pense qu'il a été traumatisé un peu, de tout ce qui a été fait, autour de lui, tout ce qui a été fait autour de l'équipe de France, mais il y a des joueurs qui l'aiment encore, qui sont en équipe de France, Patrice Evra, par exemple, je pense qu'ils sont très proches, donc il y a des joueurs qui pourraient avoir les mots, pour les faire revenir en équipe de France, je pense que ce n'est jamais terminé, pour ce type de choix, ouais, c'est dommage, il est vraiment très, 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 très fort, mais il faut le dire, mais tu ne peux pas avoir un physique comme ça, quand tu es joueur de foot professionnel, tu ne peux pas, tu ne peux pas, c'est injouable, Diaby, c'est pareil, Diaby, moi, il m'a fait plaisir, à le voir jouer, même quand il était en équipe de France, c'était vraiment un bonheur de le voir, un gars qui arrive à percuter comme ça, j'avais l'impression, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça, il n'y avait pas de Vira qui faisait ça, qui était capable de prendre le ballon, de son côté, et de le monter très haut, ce type de milieu relayeur, voilà, qui est vraiment puissant, très technique, et là, voilà, malheureusement, ça fait trois ans qu'il est à l'agonie, trois ans, peut-être même quatre ans qu'il est à l'agonie complète, avec blessure sur blessure, le pauvre, merci Samu pour le follow, ça fait plaisir, et Gourcuf, c'est pareil, Gourcuf, je suis sûr que vous le mettez dans un autre club, il ne se pète plus, c'est un problème psychologique, il n'arrive pas, avec tout ce qu'il a, à gérer son gros revenu, son côté un peu introverti, et d'être joueur de foot professionnel, et de tout ce que ça demande, je pense que vous le mettez dans un club plus petit à l'heure actuelle, je vous promets qu'il n'a aucune blessure, mais c'est certain, il a besoin d'un endroit, où il va pouvoir se remettre, il faut qu'il raye un peu son salaire, et qui, quitte à repartir à 40 000 ou 50 000 euros, dans un club un peu plus petit, juste se refaire un mental, il y a des joueurs comme ça, qui n'ont jamais réussi dans des très gros clubs, on peut prendre le cas de Pedretti, qui avait été très bon en équipe de France, et dès qu'il a été à Marseille, à Lyon, alors c'est plutôt dans l'autre sens, il est à Lyon, puis à Marseille, il n'a jamais réussi, il est revenu à Auxerre, et c'est un pilier, c'est un pilier à Auxerre, il y a des joueurs comme ça, qui ne sont pas faits pour être dans des très grands clubs, ils n'ont pas la capacité à encaisser, c'est intéressant par exemple, le cas d'un Ribéry, d'un Nasri, d'un Ben Arfa, qui ont réussi à être tout de suite très haut, pourquoi ? Parce qu'ils sont nos cerveaux, les gars ils rentrent sur un terrain, ils sont juste là pour jouer, le ballon, le ballon, ils n'en ont rien à foutre, qu'il y ait 300 000 personnes, qui sont en train de leur faire des gros fucks dans la gueule, de les insulter, et bien dès que vous avez un tout petit peu trop d'intelligence, dès que vous êtes un tout petit peu réfléchi, vous êtes en train de vous dire, putain merde, il y a 80 000 personnes qui me regardent, plus 10 millions à la télé, dites-vous tout le poids que ça représente sur vos épaules, et d'un seul coup, je pense que c'est la panique, et la panique fait que, soit vous créez des blessures imaginaires, soit votre psychique prend le dessus sur votre corps, et au final, vous allez ne faire que vous blesser, et là malheureusement, c'est un peu ce qu'il est en train d'arriver à Gourcuff, je pense que ça lui ferait du bien de redescendre dans un plus petit club, de Ligue 1, ou même moi je serais lui, je partirais à l'étranger, ou je suis moins connu, dans un club un peu plus petit, je le verrais très bien en Ligue 1 par exemple, d'aller dans un petit club, où on compte moins sur lui, où la pression soit sur d'autres joueurs, et je pense que ça lui ferait énormément de bien, comme ça avait été le cas à Bordeaux, à Milan on attendait beaucoup trop de lui, il n'a jamais réussi, dès qu'il arrive à Bordeaux, c'est un club un peu plus proche, un peu plus traditionnel, on voit que les performances étaient revenues de façon naturelle chez Gourcuff, et il avait pu mettre en avant tout son talent, dès qu'il est arrivé en équipe de France, malheureusement il a réussi quelques bons matchs, mais après il n'est pas fait, je pense pour les gros clubs, il est trop intelligent, c'est con quoi dire, mais c'est un peu ça, c'est trop intelligent, et donc il se rend trop compte de tout l'impact qu'il y a autour d'un match, un jour qui est nos cerveaux, lui il ne se rend pas compte que, comme je vous disais, il y a 10 à 15 millions de personnes qui le regardent derrière la télé, je pense que c'est assez compliqué. Bon mais c'est bon, tu vas les recevoir Raph Magan, c'est pas normal que ce soit aussi long, renvoie leur un message ou appelle les, c'est marqué en bas dans le support, et tu vas les recevoir. Il a été d'abord à Marseille, puis à Lyon, je croyais que c'était plutôt Lyon, puis Marseille, bon après je ne m'en souviens plus parfaitement non plus, mais je croyais que c'était Lyon, puis Marseille. Oh, un petit à 12 000, c'est bon ça ? Ouais, parfait, ça j'aime, j'aime. J'en ai un que j'ai acheté tout à l'heure, je ne l'ai toujours pas mis, Oduro, il faut que je le mette en vente. Allez, plus 4 000, pour un petit, il ou notre petit Oduro là, ah putain, pas en short concept, Oduro, ah là, 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 je l'ai loupé, je loupé, ah c'est dans sa tête Marseille, on se met au recul, c'est embêtant, c'est embêtant, appliquer consommable, contrat, on va lui mettre, on va le rendre tout beau, notre petit Oduro, on va le rendre tout beau, tout beau, tout joli, voilà, on va lui mettre une petite carte forme, une formeounette, est-ce qu'il a un style, notre petit Oduro, non, mais on va lui rajouter un petit styleounet, voilà, un petit sniper, c'est pas mal pour un buteur, hop, et on va le mettre en vente, à 32 000, allez, voilà, parfait, ça sera 6 000 de bénef, non, mais c'est long en ce moment, les prix ont été descendus, et malheureusement, avant, c'était un robot qui faisait la distribution, et depuis que l'application est en rade, le robot ne marche plus, et donc c'est un humain qui le fait, et donc, je crois qu'il traite à peu près 1 500 commandes par jour, je crois qu'il va falloir qu'il recrute, il va falloir qu'il recrute, parce que le pauvre garçon, je crois qu'ils sont deux, ils vont pas réussir à suivre la cadence, et là, malheureusement, avec la baisse de prix, c'était à 80 et quelques dollars, c'était descendu à 60, et ils ont été submergés de demandes, bon après, c'est la raison du succès, tant mieux pour eux, mais bon, il va falloir qu'ils embauchent, je sais pas, après, ils démerdent comme ils veulent, mais c'est pas normal, 48 heures, je vais lui faire remonter, que c'est pas normal, t'es pas le premier à me dire, il y en a un autre qui a mis 3 jours, en général, c'est entre 2 et 12 heures, c'est pas normal, 48 heures, c'est pas normal, donc je vais leur faire remonter, que c'est pas normal, qu'il va falloir qu'ils embauchent les copains, ils gagnent de la thune, s'ils gagnent de la thune, ben après, il faut réinvestir, les gens, ils voient sur leur site, qu'ils ont toujours pas changé, en plus, la devise qui est entre 5 et 30 minutes, donc les gens s'inquiètent, donc au pire, au moins mettre que pour le moment, tant que l'application est en rate, c'est pour tous les sites de crédit, c'est pas que pour eux, forcément, l'application en rate, les bots qui délivraient automatiquement les crédits, ne peuvent plus fonctionner, donc ça annuma, et voilà, et donc ça marche pas, Kossialny, bon, toujours 17 000, ok, est-ce qu'on a remporté un peu de canes là, depuis tout à l'heure, ou est-ce qu'on n'en a remporté aucun, ah, notre premier meilleur, putain, canes, tu as commencé à me saouler, tu veux pas, tu veux pas te laisser gagner, tu ne veux pas te laisser gagner, combien de temps, 6 minutes, ok, tiens, je vais retourner de voir mon petit canes, mais je vais sélectionner juste les joueurs or, je l'ai vendu, 499 000, tiens, je l'ai gardé encore, je te montre, merde, Mongolien, en avant les histoires, 499 000, je rouvre quand même, pour bien montrer que c'est le même, avec ses 84 jouets dans un autre club, 39 buts marqués, 15 passes décisives, que c'est bien le même, vous pouvez le revoir, l'achetage, hier, à 320 000, voilà, revendu 499 000 ce matin, un petit 150 000 bénef, ça faisait longtemps que, j'avais fait des 30 000, des 50 000, des 100 000, mais 150 000, là ça commence vraiment à être un gros bénef, sur un joueur à seulement 450 000, donc ça c'est plutôt une bonne chose, est-ce que j'en ai acheté d'autres des joueurs, tout à l'heure, que je n'ai pas remis en vente, non je ne crois pas, non je ne savais pas d'autres, Mazou, il est à combien le copain, ok, à 430 000, tu en as mis là, ça doit partir comme des pipins, comme des pipins, 430 000, ça ne se vend pas là, pour le moment, mais il y en a plusieurs, c'est ça le problème, après si tu as assez de crédit, tu les achètes tous, et tu les mets tous à 500 000, et tu as peut-être une chance de le vendre, mais j'attends qu'il y en ait un autre, il y en aura d'autres à 300 000, des iguens, je suis, et au bout d'un moment, je vais encore retomber dessus, je vais en profiter, ah oui, ribéry je voulais faire, putain, je n'ai toujours pas fait, j'ai pas mal d'argent là, autant essayer de faire des ribéry, le prix a augmenté, donc il y a pas mal d'erreurs de prix dessus, autant en profiter, bon le live, il ne va pas tarder à s'arrêter, comme je vous disais, c'est un live assez court, je ne pensais pas faire de live déjà ce soir, hier je me suis dit, je vais en faire un petit, et demain soir on se retrouve, et ça sera sur Youtube, cette fois-ci, c'est pour ça, si vous ne me connaissez que sur Twitch, pensez bien à me rajouter sur Youtube, pour être au courant du live, ça sera à 20h30, pareil, le dimanche soir, c'est toujours sur Youtube, ça avait été voté, à l'époque, ça ne s'arrête pas de monter encore, ribéry, 269 000, ok, est-ce qu'il y en a beaucoup d'autres, à 260, c'est 270 000, putain c'est bien monté, vous voyez, l'intérêt de l'atome, bon pour le moment, il n'y a pas de gros joueurs, comme ça, qui ont 245 000, ce n'est pas intéressant, parce que même si je le mets à 269, ça fait quand même 10 000, mais bon, je ne savais pas qu'il y ait une différence, celui-là est plus intéressant, 211 000, je vais essayer de le remporter, ok, putain, et Kane, il ne veut pas que je le remporte, c'est enculé, c'est assez dingue, ça quand même, ça fait tout pour ne pas que je le remporte, bon, c'est tout pour ce live de ce soir, merci en tout cas d'avoir été aussi nombreux, parce que bon, qu'en général, le live est aussi court, d'avoir été en moyenne à plus de 40, 45 viveurs, c'est plutôt pas mal, je vous dis à demain soir, il y aura deux autres vidéos qui sortent demain, que je suis en train de finaliser, je vais un peu finaliser là, la suite du live, et je vais en finaliser une autre demain matin, je vous dis une bonne soirée à tous, allez, bisous, ciao les gars ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,